Musique La sixième journée de Pro D2 se jouait jeudi soir en direct du stade Raoul Barrière, ex-stade de la Méditerranée de Bézy, où la SBH, en rouge et bleu, recevait Ouyonna de blanc vêtu pour un choc de deux candidats au fascinant. Les anciennes terroltes qui avaient quasiment fait le plein, les premiers instants vont être assez rythmés, pleins de contacts et d'affrontements. On va attendre la onzième minute pour voir un éclair avec la percée de Wesley Douglas, qui va oublier dans un premier temps ses coéquipiers, pour finalement servir à hauteur son troisième ligne, Kelly Meafoua. Le numéro 8 vient parfaitement au soutien pour cette passe après contact de son ailier. Il vient marquer donc le premier essai de la rencontre, 5 à 0 donc pour les héroltés. On voit cette action et ce premier essai de la partie avec des œillets humains qui pourtant dominent, 5 à 0 puis 7 à 0 après la transformation de la terre. Mais voilà, les Bitérois sont lourdement sanctionnés sur ce premier acte, de nombreuses fois à la faute. Johan LeBouris, l'ancien castré, de sanctionner de ses pénalités toutes ses fautes. Alors Latour va lui répondre également, mais Johan LeBouris, pour une domination mêlée, mêlée secteur dominé là aussi par les joueurs obligés du coup. C'est une dernière pénalité sur la sirène, va permettre à LeBouris et au Zoyomen de mener 12 à 10 sous les yeux de l'ancien entraîneur de Béziers, et Manny Edmunds, aujourd'hui coach des joueurs de l'art. Après plusieurs pénalités de Latour qui sanctionne là encore les fautes et les maladresses des Zoyomen, il y a cette accélération de Thuino et un banc de touche qui va faire beaucoup de bien aux joueurs de la SBH. Béziers, là aussi de l'avancée sous les yeux de l'arbitre de M. Rousselet qui permet à cette action de se poursuivre puisqu'il y a un avantage en coup. On est à la 60ème, on campe dans les 22 mètres et Mounia, encore un joueur qui vient du bon, va essayer de dynamiser, on va aller sur les extérieurs, proposer encore ce raflu avec Thuino. Et regardez, petit côté qui va être joué par le demi-de-mêlée Mounia qui va trouver son mêlier, il y a Savoenaka-Ranwaka qui vient marquer tout en force l'action. Lui qui avait été à l'origine de cette longue possession Bitéroise, vient marquer le deuxième essai désérolité, deux essais à zéro. Deux essais à rien, les Bitérois en sont évidemment à espérer un bonus offensif en cas de 3ème essai marqué contre aucun pour des œil aux mains qui ne trouvent pas de solution offensive malgré une possession plutôt en leur faveur. Mais voilà, dans un premier temps, il s'agit après cette faute de Williams de réduire l'écart et de revenir dans les clous du bonus défensif. Le Boris y parvient avec cette pénalité, mais jamais les Rouges et Noirs ne parviendront à espérer l'emporter ou même se rapprocher au score. Et après plusieurs séquences de pick-and-go, les Bitérois vont pouvoir dégager en touche pour valider ce succès 20 à 15 pour le plus grand bonheur du coach David O'Kane et de son président. Quatrième victoire d'affilée pour les Bitérois, heureux évidemment, quand les œillemains n'ont toujours pas trouvé la clé du succès en déplacement. Sous-titrage ST' 501